Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va nettoyer ensemble le patrol puisque depuis la dernière vidéo où je me suis, où j'ai fait une sortie de route, et bien je l'ai récupéré comme vous avez pu le voir, mais il est toujours dans un état pitoyable, donc aujourd'hui on va enlever toutes les modes de terre, on va lui faire une vraie beauté, intérieur, extérieur, donc je vous filme tout ça, si ça vous plaît n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, surtout à vous abonner, allez tout de suite on sort le patrol du garage. Et là comme vous avez pu le voir, enfin comme vous pouvez l'entendre, oh là j'ai le bouc, je crois que je l'écrase lui, comme vous pouvez l'entendre, j'ai acheté un nouveau micro que je porte là, sur ma petite veste, oui mon grand, allez pousse toi de là parce qu'il va fumer, ça là à mon avis il est froid, il va faire un petit call start, on va voir tout ça ensemble, allez pousse toi de là, j'ai peur de t'écraser, je vais aller lui donner à manger, comme ça je vais le remettre avec les autres dans le poulailler, ça évitera de lui rouler dessus, Balbo viens, allez Balbo, viens, voilà ça y est j'ai enfermé le bouc, ça sera plus sécuritaire, ça évitera de lui rouler dessus, la centralisée qui marche toujours, j'ai la batterie qui est un petit peu faible en ce moment, allez c'est parti pour un petit call start, vous voyez c'est ça les portières elles sont tellement pleines de boue, ça grince, il va falloir nettoyer tout ça et mettre du WD40, voilà donc au moins on a de la batterie, mais comme vous pouvez le voir elle est assez faible, on est en dessous des 12 volts, allez bonjour, ah bah il démarre quand même, donc là je suis obligé de maintenir le petit bouton ici, dès qu'il commence à brouter et qu'il veut caler, on peut voir qu'il fume un petit peu dans le rétro, on va le sortir de l'atelier, marche arrière, frein à main, on va voir qu'il a fait tellement froid et humide que même les plaquettes elles étaient collées, on ne peut pas toucher la moto, on ne peut pas toucher le rétro ici avec la poutre, voilà comme ça, ça suffira pour le nettoyer, on va la laisser tourner un petit peu, donc là vous voyez, il est vraiment dans un état déplorable, même la moquette là, elle est encore trempée en dessous, on va s'occuper de l'intérieur et de l'extérieur, en plus là il y a le soleil, donc j'étais motivé, en tout cas il tourne toujours, impec, puis là aussi j'ai fait une petite retouche, en attendant j'ai poncé et j'ai fait une retouche de peinture, donc une peinture mat, mais ce n'est pas la peinture Raptor d'origine, puisque ici comme j'avais cogné, la peinture Raptor c'était caillé, donc j'ai préféré remettre une petite couche de peinture, histoire de le protéger, le temps de refaire ça en carrosserie, et là il va falloir enlever la boue qu'il a un petit peu partout, surtout là, au niveau des passages de roue, parce que la maladie là dessus c'est que ça rouille, là on peut voir que ça a été découpé d'ailleurs, pour virer la partie qui était rouillée, mais là il y a vraiment des modes de terre là, on va le couper, je vais aller chercher le Karcher, il faut vraiment que je pense à chaque fois à ranger tout ce qui est les câbles là, à chaque fois je fais une tombouille de ça, à chaque fois que je passe devant, ils pensent qu'ils vont manger, il est arrivé d'eau, on va fermer la partie ici, ça sera mieux, on va d'abord passer un gros coup de rinçage, ça c'est satisfaisant ça, Allez, on est parti pour la partie la plus compliquée, le frottage à la main comme à l'ancienne, l'éponge, liquide vaisselle, de l'eau chaude, bon c'est pas évident parce que je fais 1m75, puis avec la réo ce qu'il a, pour réussir à l'atteindre, c'est pas évident, quand je pense à Maxime qui l'a préparé, la belle peinture Raptor, là je l'ai marquée, parce que c'est de ce côté là que je l'ai couché, donc j'ai fait quelques traces, qui à mon avis ne partiront pas comme ça, mais bon en même temps il est fait pour ça, c'est un 4x4, c'est fait pour rouler, je ne peux pas le laisser au garage tout le temps, sans l'utiliser, ce ne serait pas lui faire honneur, je me rappelle quand je nettoyais les voitures avec mon père, l'été on faisait l'illustrage complet d'un Fiat Ulys, pour ceux qui voient ce que c'est, c'est une assez grosse voiture, assez carrée, donc il y avait de la surface à policher à la main, les rétroviseurs qui dès que je vais rouler, avec les roues qui dépassent, vont être recouverts de terre, on les nettoie histoire d'eux, quel plaisir de le revoir briller un petit peu, on s'attaque au capot, donc là vu la taille et la hauteur, c'est vraiment pas facile d'accès, il faut limite un escabeau, je pense que je vais le sortir d'ailleurs, le pare-buff, pareil lui, je lui ai refait quelques touches de peinture, à certains endroits où la peinture s'écaille, apparemment il y en a certains que ça apaise ou ça relaxe, de regarder des vidéos de détaillings, donc je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, moi je donne de l'huile de coude, là je transpire pas mal, apparemment que je trouve une solution pour mon joint de vitre, il n'arrête pas de remonter, il ne tient pas, les fixations doivent être morts, je ne sais pas avec quoi je peux le coller, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire de la vidéo, peut-être avec du Cica ou de la colle à pare-brise, je ne sais pas trop, une colle qui tiendrait sur de la peinture Raptor, pareil le toit, je vais devoir le faire en deux parties, il est tellement large, ça me permet de nettoyer aussi les... ça me permet de nettoyer les gouttières, il faut que l'eau s'évacue bien et que la merde ne s'accumule pas là-dedans, on va maintenant autour des jantes. Allez maintenant, on s'occupe de l'intérieur, on va passer à l'aspirateur, je vais d'abord virer les tapis pour leur passer aussi un coup de karcher dessus, on peut voir qu'ils en ont besoin. Allez, c'est parti pour respirer la merde. Et puis un jour, j'aimerais bien le préparer pour pouvoir aller faire le tour de l'Islande avec, bon déjà je pense que je testerai un road trip en France pour voir comment il se comporte, s'il ne chauffe pas trop et surtout s'il enquille les kilomètres puisque mine de rien, le moteur est un peu plus de 250 000 kilomètres, donc ça reste des vieux moteurs. On peut avoir pas mal de pannes là-dessus, pour le moment il roule nickel, donc j'aimerais bien faire un petit road trip pas très loin de chez moi, comme ça au cas où je peux me faire remorquer jusqu'à la maison. préparer pour faire des voyages un peu plus gros comme l'Islande. La petite bouteille d'eau, toujours au cas où le radiateur y relâche et que j'ai besoin de mettre de la flotte. Et puis ce que j'aime bien sur mon patrol, c'est que la sellerie, elle est assez propre. Les tissus sont pas trop abîmés, malgré l'âge, il est de 96 je crois. Pareil, maintenant à l'arrière, je pars toujours avec des câbles de démarrage, on n'est jamais trop prudent. En plus comme je roule maintenant avec un ami en patrol, au moins à deux, on peut se dépanner. Ça, c'est la serviette du chien. Pareil, on va la dégager. Pareil, la banquette dans un bon état. Rénovateur plastique mat, la chiffonnette qui va bien. Et on va faire briller tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. En attendant, je vais aller le tester. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501